Cette vidéo a un positionnement un peu particulier dans le cours. Quand nous sommes confrontés à des transformations de longue durée, multiples, dans lesquelles de multiples projets interagissent dans la vie et le fonctionnement des mêmes utilisateurs, il est intéressant de décomposer cette transformation un peu floue en une suite de paliers de transformation allant vers la vision et la cible finale. Et chacun de ces paliers étant caractérisé par un niveau de performance attendu, par un modèle de performance, une organisation, une infrastructure, un processus, bref, un environnement de travail complet, cohérent, qui fasse sens. Et le programme de transformation devient une suite de plateaux, tous les trois mois, tous les six mois, quelque chose comme ça. Guerre plus, je veux dire guerre plus fréquemment. Chacun de ces plateaux ayant un sens, pouvant faire l'objet d'une communication claire qui explique en quoi ce plateau nous rapproche de la vision. Donc ce plateau va avoir un thème, des objectifs, un calendrier, évidemment des coûts et évidemment des gains visualisés à travers des indicateurs. Et donc c'est cette vision cadencée de l'existence des plateaux communiquée de manière transparente aux utilisateurs en disant à telle date on fait ça, ça a tel sens, tel impact, à telle autre date on fait ça, ça a tel sens, tel impact, qui va permettre d'accompagner des programmes de transformation lourds, multiprojets, situés dans un temps long. C'est un peu une parenthèse par rapport au reste du cours, mais je veux insister simplement sur deux idées forces. D'une part, ce besoin de sens dans la transformation. D'autre part, cette impossibilité d'inscrire les gens dans un engagement sur quelque chose à trop long terme. S'il n'y a pas une perception d'une suite d'étapes faisant sens comme étant des étapes allant dans la bonne direction, mais des étapes concrètes, perceptibles, dont le résultat est concret, les grands programmes de transformation généralement échouent à. Merci d'avoir regardé cette vidéo !